Hey ! Je reviens aujourd'hui pour vous parler de L'enfant de Schindler de Léon Leysson. Il a été édité aux éditions PKJ et il fait 221 pages. Alors j'ai pas vu la liste de Schindler, j'ai beaucoup de mal à regarder les films, donc même si c'est quelque chose qui me tente, vu que la seconde guerre mondiale me tente, je ne l'ai jamais vu, donc je connaissais un petit peu le topo, encore que, mais je me suis lancée dans le livre sans savoir exactement de quoi il allait parler. J'aime la seconde guerre mondiale, c'est un fait, et à chaque challenge, je lis un livre de la seconde guerre mondiale et un livre des orphelins Baudelaire. Donc là, c'était celui-là pour le dernier Week-end d'Amie. C'est un témoignage différent de ce qu'on a déjà pu lire. Donc ça parle de Léon, qui a 10 ans et qui a été employé par Schindler avec son père et qui a été en fait le plus jeune à être inscrit sur la liste de Schindler et à être sauvé. Il écrit comme un enfant. En fait, c'est pas le vieillard qui écrit, c'est vraiment comme si c'était l'enfant qui décrivait ce qui lui était arrivé. Alors, c'est pas une grande plume, mais c'est pas un auteur non plus. C'est un témoignage, j'ai déjà lu des témoignages qui avaient un style beaucoup plus horrible, comme Kinder Zimmer, si je ne m'abuse. Et là, ça reste très facile à lire. C'est un témoignage plein d'espoir, qui est simple, qui est livré avec pudeur. Il se passe des choses horribles, vraiment. On a de l'horreur perpétrée par les soldats nazis, mais il ne va jamais aller jusqu'à nous dire les pires choses qu'ils ont fait. Ça lui permet de garder une part d'humanité, même si ce qu'ils lui ont fait, c'était le réduire plus bas que terre et essayer de réduire les humains à autre chose que les êtres humains. On sent sa bonhomie, c'est vraiment quelqu'un de gentil, donc vous le verrez dans l'extrait que je lirai à la fin, j'ai choisi cet extrait-là justement, pour montrer à quel point il est gentil et à quel point il pense aux autres. Même si ce sont pires que les animaux dans la façon dont ils sont traités, lui essaie toujours d'aider les autres et de penser à son prochain, limite avant de penser à lui. Donc pour l'histoire, Léon voue un certain culte à son père et Chinov à les laisser autant que possible ensemble. il va lui donner des rations de plus, quand il va avoir un petit peu de pain, une pomme de terre au fond d'une gamelle, il va lui donner. Et grâce à tout ça, donc le fait de se raccrocher à son père, le fait d'avoir du travail, d'avoir de la nourriture en plus, même s'il tombe malade, même s'il y a des moments où il est vraiment mal en point, je pense que ça lui a donné l'espoir et la force nécessaires pour pouvoir s'en sortir. On a aussi l'après-guerre, donc ce qu'il a dû faire, aller aux Etats-Unis, et la vie qu'il s'est créée après, le fait qu'il n'ait pas trop voulu en parler à sa femme et à ses enfants. Et donc c'est pas seulement le témoignage de la guerre, mais aussi de l'après-guerre. On a un dossier photo à la fin, où on a des photos de lui, donc quand il était petit, juste après la guerre, quand il a fini ses études, quand il a été parent, grand-parent, et ça nous fait nous sentir encore plus proches de ce personnage. C'est à la fin, donc on a déjà eu le temps de s'attacher, de dire que ce petit peu d'homme était quand même super fort mentalement, et là de voir les photos, ça nous met encore à un autre niveau, ça nous met encore plus de distance qu'il pouvait y avoir entre lui et nous. Donc ce livre est un témoignage de la seconde guerre mondiale, écrit par un enfant qui était à l'époque très petit, à qui il est arrivé une histoire un petit peu extraordinaire, qui a réussi à s'en sortir, et sur ce qui s'est passé après la guerre. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez la seconde guerre mondiale. C'était le dernier livre de l'année. Ce soir je tire au sort le gagnant pour le petit Loary Potter, et à partir de demain, donc toute la semaine, on va se retrouver avec des vidéos diverses et variées, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. En attendant, bonne lecture, mettez-moi en commentaire vos 3, 4, 5 livres préférés de l'année, que ça me donne des idées pour l'année prochaine. Et puis on se dit à demain. La salle où je dormais était tellement surpeuplée, que si je devais m'absenter pour me rendre au latrine, je perdais ma place. Quand je revenais, je devais jouer des coups pour me recoucher. Une nuit, de retour à ma couchette, je vis que ma couverture avait disparu. Je l'avais laissée là sans réfléchir, et un autre prisonnier, qui avait peut-être plus froid, ou se trouvait plus mal que moi, s'en était emparé. Il ne restait plus qu'à enrouler mes bras autour de moi, à penser à maman, et à me forcer à dormir.